Aller on retrouve le départ sous drapeau jaune donc interdiction de doubler vous avez l'habitude maintenant à finale sur trois tours donc voilà trois tours on nous avait indiqué cinq tours non c'est sur trois tours la modification de dernière minute et gauthier paulain voilà on attend obligé de se calmer et c'est parti le premier virage il est à gauche est une épingle gauthier paulain entre dans cette épingle avant d'attaquer la grande montée vers le virage du haut du circuit et pour l'instant la grille de départ donne le passage dans le premier virage et que nous sommes à l'intérieur de la voiture de gauthier paulain me semble-t-il j'arrive pas à voir le visage avec avec j'ai du mal à un mouvement de volant c'est abel la france oui hop hop oui très bien très bien la trajectoire pour gauthier paulain il se régale oui oui voilà un peu trop optimiste pour randy de punier qui est allé chercher un peu à l'extérieur oui mais bon derrière c'était lorraine gonnet je crois il n'a pas perdu de place et pendant ce temps là voilà gauthier paulain premier tour il est en tête avec que déjà un écart important puisque il y a deux secondes quatre presque deux secondes et demie davant sur randy de punier qui en fait beaucoup qui va sortir large attention de pas aller dans la puff la randy oui parce que lorraine godet est juste derrière là on fait un petit peu et randy de punier qui part à la faute ça va permettre à lorraine de passer et voilà c'est fait il est passé randy de punier qui fait une petite poche arrière jessica passe aussi jessica potel passe aussi par contre on a perdu ma évacu voilà on le voit randy de punier qui regarde à droite qui regarde à gauche et qui va repartir voilà c'est fait mais qu'est ce qui se passe c'est pas facile c'est pas évident et puis avec la neige qui tombe là c'est de moins en moins facile et donc on a on a perdu ma évacu qui est arrêté dans l'entrée de la dernière épingle du circuit elle ne gêne personne on va donc peut-être la la laisser là pour l'instant parce qu'elle n'arrive pas à ressortir elle doit dans cette fameuse puff oui dont on part si souvent et là n'oublions pas que ce sont seulement des deux roues motrices et le dernier tour pour godier paulet et voilà exactement thierry bien vu c'est le dernier tour alors que randy de punier repasse à l'attaque sur jessica potel notre candidate colanta donc qui se retrouve sous la menace le freinage le freinage de randy le freinage de randy ben le freinage de randy non il touche et il passe pas il a été trop large vers le poste des commissaires il n'est pas passé non 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 il n'arrive pas à trouver l'ouverture et jessica potel pour l'instant garde sa troisième place alors que lorraine godet elle est bien mine de rien et les deuxièmes les deuxièmes et on a une menace oui ça a été un peu chaud là c'est elle a fait une petite erreur dont randy de punier aurait pu profiter mais il a raté alors au virage du haut peut-être parce qu'il va oser une attaque il balance bien la voiture là pour essayer de plonger à l'intérieur il faut motricer là et ben non et ben non voilà et pendant ce temps là mais gauthier paulain regarde il va passer sous le drapeau à damer tranquille voilà et il va faire le grand slam puisqu'il va remporter les manches calif la finale et le record du tour gauthier paulain carton plein exactement c'est fait il remporte cette enedis ici à valthorin gauthier paulain deuxième pas il est passé deuxième place et non c'est le renne godet la voilà le renne godet qui termine deuxième alors avec addition des points je pense qu'elle sera à trois nous retrouvons jessica potel potel et on a perdu randy de punier qui a été dans la puff plusieurs fois et qui va en terminer à la caméra embarquée c'était pas bon pour lui voilà il en terminer mais il vient de faire une course aussi oui oui c'est ça il a mal au bras et donc dans quelques secondes on va peut-être nous passer le classement général final ce qu'on sait c'est que gauthier paulain remporte cette épreuve et pendant qu'on va aller dépanner maéva cook qui est face au talus à l'entrée du dernier virage on va peut-être avoir le classement général de cette enedis trofandros électrique ici à valthorins je pense que gauthier paulain porte même j'en suis sûr rendi de punier ou le renne godet sur la deuxième place on attend les décomptes parce qu'on n'a pas tous tous les éléments